bon justement ceux qui voulaient parler de la résistance je vais vous montrer ici donc je sais pas si vous voyez ici donc en gros je vais prendre mon ongle je sais pas si vous voyez et pourtant la voiture a été peinte il y a une heure donc au bout d'une semaine c'est beaucoup plus résistant mais quand je vous dis que pour le craquer faut y aller faut y aller moi ce que je fais c'est que j'utilise soit une pince à épiler soit en fait je prends un cutter je vais vous montrer comment je fais et je viens craqué ici sur un coin vous allez l'user comme ça et ensuite vous allez venir le rouler une fois que la bulle d'air elle est créée voilà j'essaie de vous montrer bon désolé je suis tout seul mais et après bon vous avez vu tout s'en va en une seule fois et si vous mettez pas assez de couches regardez ce que ça fait vous allez devoir tout retirer en frottant comme ça donc c'est pour ça les gens qui disent oui avec un seul pot chez une voiture complète oui vous avez changé la couleur pour avec un seul pot c'est vrai mais alors à moindre petite là par contre voyez si je fais ça avec mon doigt elle griffe un coup ça s'en va vous voyez et c'est ça le problème c'est que si vous mettez pas là par exemple sur cette voiture là il ya eu trois pots de nuit c'est le minimum qu'il faut mettre parce que sinon c'est pas résistant et c'est pour ça que le le foudip elle place 10 deep c'était bon ça fait une dizaine d'années que ça existe je pense et avant c'était pas bien vu parce que les gens disaient bah ouais mais ça se craque et tout le problème c'est pas que le foudip est une bâture de vrais qualité c'est que les gens qui l'ont fait eux mêmes le fond mal il ya des doses à respecter respectez les vous verrez que votre voiture elle vous le rendra bien vous avez bien vu que là j'y vais à l'ongle et encore une fois il ya tout juste d'être fait je suis dans la même journée où je fais la voiture donc si vous venez à faire une voiture en foudip respecter bien le nombre de pots qu'il vous faut c'est très important si on vous dit de mettre sur une base noire mettez sur une base noire sinon la couleur ressortira pas pareil si on vous dit une base blanche mettez la base blanche moi j'ai fait pas mal de tests j'en ai fait des conneries moi une fois j'ai même fait sur des jantes on m'a dit de mettre ça sur une base noire mat et moi mais les jantes étaient noire mat bah du coup j'ai dit bah c'est pas grave je vais mettre le caméléon directement au dessus alors ça fonctionne pour les retirer j'ai mis deux jours deux jours entiers huit heures par jantes par jantes je m'en souviendrai toute ma vie en fait ce que c'est une base noire mat full deep qu'il faut mettre sinon la peinture elle a adhéré à la jante et à l'acétone à la brosse à dents et alors pour le retirer ponçage et tout c'était une galère mais pour limite si j'avais changé de gens je pense que j'aurais été plus rentable enfin du coup j'arrête de parler c'était le petit instant où je vous montrais des choses que j'ai pas étude de montrer je vous fais le tour de la voiture abonnez vous mettez un commentaire des pouces tout ce qui s'ensuit et puis je vous fais le tour tout de suite de cette petite golf 4 mais d'ici là prenez soin de vous